Le Hamas ne s'est jamais d'ailleurs caché de vouloir abattre ce qu'il appelle dans sa charte édictée en 88 à Gaza, des singes et des porcs. Les juifs, pas les israéliens. Les juifs, aux yeux du Hamas, sont des singes et des porcs. Et l'état d'Israël n'a pas lieu d'être et le judaïsme est une religion, je cite toujours le Hamas, frelatée. Le 7 octobre, une attaque terroriste de l'organisation du Hamas a fait plus de 700 morts et 2000 blessés en territoire israélien. Environ 130 otages civils et militaires ont été emmenés dans la bande de Gaza. Êtes-vous surpris par ce coup de force ? Clairement oui. Les israéliens le sont, l'armée l'est, les renseignements militaires, je ne sais pas. Mais enfin, de toute façon, ils ont failli, ça c'est certain. C'est si important et si considérable qu'il faut remonter 50 ans en arrière, au tout début de la guerre du Kippour, quatrième guerre israélo-arabe, donc au 6 octobre 73, pour retrouver une telle faillite. J'ai presque envie de vous dire que c'est plus grave aujourd'hui parce qu'à l'époque, on a affaire, entre guillemets, qu'à des fantassins et des blindés arabes sur des lignes situées très loin, des agglomérations israéliennes. On était sur le canne de Suez, dans le Sinaï, et puis sur les hauteurs du plateau du Gola. Là, on est au cœur du territoire israélien, qui lui-même est déjà très très petit. Par ailleurs, en 1973, il n'y a pas eu de prise d'otages. Et donc, j'irai encore plus loin, c'est une première de ce point de vue-là depuis 48, depuis la création d'Israël. Parce qu'aucun État arabe et aucun groupe terroriste arabe n'avait réussi à s'en prendre directement au sol israélien, et a fortiori à massacrer plusieurs centaines de personnes sur le sol israélien, et a fortiori donc à prendre plusieurs dizaines d'otages. Une des raisons pour lesquelles le Hamas a commis ces atrocités est la crainte du rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël. À quel point l'organisation craint-elle ce rapprochement ? Une reconnaissance de l'État d'Israël par l'Arabie Saoudite correspondrait à une catastrophe pour le Hamas. Pourquoi ? Parce que le Hamas, c'est la branche palestinienne des Yéhwan, des frères musulmans, une branche radicale, donc concrètement c'est un groupe islamiste radical, sunnite bien sûr, que le gardien des lieux saints de l'Amec et Médine, cet État qui compte parmi les plus ultra-conservateurs dans le monde arabo-musulman, en tout cas jusqu'à ces dernières années, reconnaisse la légitimité d'Israël en tant qu'État du peuple juif, donc déjà qu'il existe un peuple juif, bon. Pour le Hamas, ça signifie la chute de la légitimité de son combat au nom de Dieu, au nom d'Allah. Je pense que de ce point de vue-là, le Hamas était prêt à faire tout et n'importe quoi, ce n'est pas son premier coup de force, mais en tout cas à aller plus loin encore et plus cruellement encore que d'habitude, pour attirer sur lui une riposte si foudroyante d'Israël, qu'elle provoquerait l'impossibilité pour l'Arabie Saoudite, et peut-être d'autres États arabes, de reconnaître l'État juif. Qu'est-ce qui différencie le Hamas d'autres organisations terroristes comme l'État islamique, par exemple ? Daesh est plus djihadiste. Le Hamas est un mouvement plus local. Daesh voulait s'étendre le plus possible, et pas seulement sur l'ancienne Lésopotamie, en Irak, en Jordanie, que sais-je encore. Le Hamas, lui, cherche d'abord, avant de créer ou de recréer, cette fameuse Ummah. Umm, c'est la maman en arabe. Donc la grande communauté des croyants, très fantasmée chez les islamistes radicaux, il faut en passer par la destruction d'Israël et la création d'un espace palestinien. Mais il ne s'arrêtera pas là, le Hamas. Il est donc local dans un premier temps. Daesh, lui, avait très rapidement décidé d'opter pour une dimension universelle, militaire, pas seulement localisée. Après, sur la destruction d'un certain nombre d'ennemis, et je pense notamment à son opération génocidaire contre les Yézidis, il n'y a pas de Yézidis en Israël, donc le Hamas ne peut évidemment pas les anéantir. En revanche, le Hamas, je le répète, a, dans sa ligne de mire, un collectif que sont les Juifs, et il cherche à les éradiquer. De ce point de vue-là, il y a un point commun très clair avec Daesh. Quelles vont être désormais les suites du conflit, notamment en ce qui concerne le sort des otages emmenés dans la bande de Gaza ? Je serais extrêmement prudent. D'abord, parce que je ne sais pas ce que le Hamas va faire, bien évidemment, je ne suis pas prophète, là on parle de vies humaines. Je suis moins pessimiste que beaucoup d'observateurs lorsqu'il s'agit de ce type d'otages. Parce que les Palestiniens, même si le Hamas est un mouvement fanatique au dernier degré, veulent revoir des prisonniers. En récupérant des prisonniers du Hamas dans les jôles israéliennes, le Hamas assoit encore plus son pouvoir et son prestige dans la population. Il rend à leur famille des prisonniers capturés en Israël. Qui d'autre est capable de faire ça ? Je pense qu'ils réfléchiront à deux fois avant d'assassiner des otages ou de les martyriser. Je dis ça avec beaucoup de prudence. Pour la première fois, le Hamas entre en Israël de manière parfaitement assumée aux vues et aux sues de tout le monde. Et non pas de manière souterraine via des tunnels en tentant d'aller chercher un, deux ou trois soldats ou un ou deux ou trois civils à moitié dissimulés. Là, on a affaire à quelque chose de différent. D'autant que sur place, ils massacrent plusieurs centaines de civils. C'est en cela d'ailleurs que les Israéliens vivent effectivement à la fois leur 11 septembre et leur Bataclan. Et donc je pense que la nature de la riposte israélienne va être différente aussi. Je peux me tromper, mais en tout cas, je crois que les Israéliens, cette fois-ci, vont considérer qu'il faut en finir avec le Hamas. Je pense qu'il y aura réinvestissement militaire de toute ou partie de la bande de Gaza. Et qu'il y aura recherche et traque absolument systématique de tout type de sympathisants ou de militants et de chefs, a fortiori, du Hamas. Avec destruction de toute possibilité militaire, notamment balistique, située aujourd'hui dans la bande de Gaza. Je peux tout à fait me tromper. Et peut-être que les Israéliens n'y arriveront pas. Mais je pense que cette fois-ci, les Israéliens ne vont pas s'arrêter comme les quatre fois précédentes avec un cessez-le-feu et finalement une entente avec échange de prisonniers. Je crois que là, on va aller au-delà. L'attaque du Hamas résulte de la conjonction d'une organisation islamiste fanatique et d'une politique israélienne imbécile, affirme l'ancien ambassadeur d'Israël en France, et lit Barnavi dans une tribune au Monde. Êtes-vous d'accord avec lui ? Il a raison de dire que le Hamas est une organisation terroriste, fanatique au dernier degré, si on l'a beaucoup trop oublié, de nature islamiste radicale, et que fondamentalement, il n'y a rien à faire avec eux. Puisque le Hamas perpétrait des attentats terroristes contre des civils, même à l'époque des accords d'Oslo, où il y avait un vrai processus de paix entre l'autorité palestinienne de Yasser Arafat et un gouvernement israélien qui n'était pas d'extra-bras, puisque c'était le tandem Rabin Peres. Elie Barnavi parle de politique imbécile du gouvernement israélien vis-à-vis de l'autorité palestinienne, et plus particulièrement du retour à un processus de paix, je serais en accord avec Elie Barnavi. Je pense que la solution des deux États est fondamentalement la meilleure. Je pense que l'autorité palestinienne, avec tous ses défauts, est le seul interlocuteur possible pour Israël. Israël est doté depuis maintenant décembre-janvier 2023 d'un gouvernement composé de ministres, dont certains sont non seulement d'extrême droite, mais de véritables voyous, et par ailleurs totalement incompétents sur les questions sécuritaires et militaires. Netanyahou, je pense qu'il n'a aucune responsabilité sur le massacre du Hamas qui vient de se produire. En revanche, je pense qu'il a fondamentalement tort, par ailleurs, en ne tentant pas au moins de revenir sur les rails d'un véritable processus de pourparlers. Ça vaut aussi pour l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Lorsque Donald Trump propose son fameux deal du siècle, qui n'est pas du tout un deal du siècle, qui n'est ni fait ni à faire il y a quelques années, pourquoi Mahmoud Abbas, le président légal et légitime de l'autorité palestinienne, ne contre-propose-t-il pas un plan ? Il ne fait rien du tout. On est sur une responsabilité, malheureusement, je crois, partagée. En France, les réactions politiques de gauche à droite ont été unanimes pour condamner les massacres du Hamas, sauf la France insoumise qui a réagi de manière ambiguë. Jean-Luc Mélenchon et le député Louis Boyard, par exemple, n'ont pas parlé d'attaques terroristes et ont semblé mettre Israël et le Hamas dos à dos. Comment expliquez-vous cette polémique ? Je pense que, de façon générale, l'extrême-gauche ou les extrêmes-gauches sont marqués par, d'une part, un dogmatisme et un manichéisme absolus, d'autre part, par une détestation obsessionnelle de tout ce qui est occidental ou prétendument occidental, à commencer par ce qui est américain ou pro-américain, qu'on a affaire à ce que Lénine lui-même appelait des idiots utiles, soit de régimes autoritaires ou totalitaires, soit de groupes terroristes comme aujourd'hui le Hamas. Et par ailleurs, et dernier point, des gens qui ne comprennent absolument pas, par incompétence crasse, ce que représente, en l'occurrence, aujourd'hui, le Hamas. C'est-à-dire les antipodes de ce qu'ils prétendent, eux, vouloir et prôner pour la société dans laquelle ils vivent. C'est-à-dire les antipodes de ce qu'ils prétendent, c'est-à-dire les antipodes de ce qu'ils prétendent. C'est-à-dire les antipodes de ce qu'ils prétendent.